Bonjour, je m'appelle Juliette Navis et je suis la metteuse en scène de JC. On est jeudi 12 novembre, il est 17h09 et je suis dans ma cuisine. Et dans un autre monde, dans une autre réalité, ce matin j'aurais pris un train avec Douglas, Douglas Groels, qui est l'acteur, qui joue JC. On aurait, on se serait donné des nouvelles et puis je pense qu'on aurait fait une petite italienne du texte, du texte de JC. Enfin, en tout cas de l'articulation de la pensée, comme on dit. C'est une écriture qui s'est faite à force de plateaux, de discussions, de réflexions et d'improvisations. C'est la pensée de Bernard Lietard, qui est un économiste belge et auteur d'un livre qui s'appelle Au cœur de la monnaie, qui a habité tout le travail de construction de ce spectacle. Et puis c'est Jean-Claude Vandamme qui a habité tout le travail autour de la langue. Parce que d'une certaine façon, je trouve que Jean-Claude Vandamme a créé une forme de poésie. dans sa façon de parler, de s'exprimer. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu écrire la poésie du spectacle. Un humour qui nous surprend. Sur une pensée construite autour de notre rapport à l'argent et de comment ce rapport s'est créé dans notre inconscient collectif. Astercy, Fabrice, Fabrice Olivier, il serait déjà au théâtre de plus ce matin pour y installer le décor, qui est assez sobre au final, un tapis de danse blanc, qui définit l'air de jeu de JC, un petit peu comme un tatami ou un espace mental. Arnaud Troalic, qui a créé cet espace, utilise des lumières à sodium. C'est assez beau, quand elle s'allume, ça passe par plusieurs couleurs, un peu de rouge, un peu de bleu, de vert. Là, Douglas commencerait un échauffement au plateau. Parce que c'est un spectacle plutôt physique. On a beaucoup travaillé sur le corps, avec Elie. À un moment, il y a un combat. Un combat que certains trouvent interminable. Moi, je l'adore. C'est le combat sans fin contre le patriarcat. Ce combat qui nous épuise. Et auquel on doit tous s'atteler ensemble. Mais l'AGC est seul et il tombe par terre. Tout aussi vent d'âme soit-il. Et je pense que dans trois quarts d'heure, on aurait fait une générale. À 18h, oui. Une dernière répétition avant de vous rencontrer demain. Alors ça, ça, c'est les applaudissements de notre dernière représentation. C'est marrant d'écouter ça. Ici, dans ma cuisine. C'est un peu triste. C'est un peu nostalgique. Un spectacle, en fait, c'est fait pour être joué. C'est vrai que ça n'a vraiment aucun sens de créer si on ne joue pas. Nous, en fait, tout ce qu'on veut, c'est vous rencontrer, vous parler. Et ça nous manque en ce moment. Je pense que nos retrouvailles seront puissantes. Et j'ai hâte. Et j'ai hâte.